Alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour la suite de cette belle journée ici, ensoleillée, une belle journée d'automne, 23 octobre 2019, 13h54, heure du Québec. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. En Europe, ces dernières heures, d'avoir du beau temps, des pluies dignes de récits apocalyptiques, la France, le sud de la France et aussi l'Espagne, on en avait parlé, qui serait touchée, on va aller voir ça. C'est rentré justement la nouvelle et les images des graves inondations soudaines et une tornade frappent l'Espagne, faisant six morts et des disparus. De graves inondations soudaines ont touché certaines parties du nord-est de l'Espagne. Aujourd'hui, faisant au moins deux morts et quatre autres disparus, la tornade qui s'est abattue à Ibiza, oh, ça swing à Ibiza, bien là, ça swingait pour vrai, a également ajouté des dommages matériels et blessés des civils, des milliers d'habitants ont été privés d'électricité. Au 23 octobre, plusieurs sites du Bexcamp ont enregistré plus de 200 millimètres de pluie en 24 heures, selon les données fournies par Serveille météorologique des Catalunias. Des pluies sont tombées sur certaines parties de plat d'orgel sans précédent pour la région. Donc, d'autres pluies sans précédent. Là, on regarde les dommages aux infrastructures, les routes, les ponts. Wow! C'est de l'eau, chers amis, de l'eau. Les eaux ont emporté un homme de 70 ans. 70 ans, alors qu'il tentait de rejoindre sa voiture. Son corps a été retrouvé sur une plage en Catalogne, selon la force régionale Mossos. Il s'agit du même civil que celui que les équipes de recherche et de sauvetage recherchaient depuis le début de la nuit. Donc, on a retrouvé le pauvre monsieur. Il y a des images spectaculaires. Vous pourrez voir ça, de la mer déchaînée, de la pluie. Regardez, ça rappelle les images de la France. Donc, tornade à Ibiza. Et beaucoup, 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 beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Et on peut voir ici les voitures littéralement, littéralement dans l'eau. Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. La pire tempête depuis plus d'un siècle qui frappe l'Espagne, selon des informations, sur des inondations et des tornades, imaginez-vous. Donc, on continue avec ce modèle, depuis quelques années, qui fait que l'Europe, vous connaissez des conditions atroces l'été et l'automne. L'automne, c'est souvent ça qu'on oublie, l'automne. C'est des beaucoup, 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 beaucoup de pluie, de tempête. Et ce n'est pas fini, c'est que le début. Je vous reviens avec d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada